Le grand invité de la rédaction de France Bleu Garlozère ce matin dans nos studios avec nous ici autour de la table de France Bleu Garlozère, Jean-Paul Fournier, le maire de Nîmes, invité de Jérôme Plédy. Bonjour Monsieur le maire. Bonjour. On ne va pas tourner autour du pot pour commencer cet entretien. La question que tout le monde se pose à Nîmes, votre décision de vous représenter ou pas ? A-t-elle été prise ? D'abord, écoutez, je souhaite mes meilleurs voeux à tous les auditeurs de Radio France Bleu et puis ma décision n'est pas toujours prise puisqu'effectivement je suis maire mais je ne suis pas candidat pour l'instant. Je crois que les Nîmois ont besoin d'un maire à temps plein et pas d'un candidat. On est encore à 14 mois de l'élection, de l'échéance, donc j'ai un petit peu de temps pour prendre ma décision. Cela dit, ces dernières semaines, ces derniers mois même, on vous sent très offensif. Vous en avez envie d'y aller, non ? Écoutez, je suis en pleine réflexion. Effectivement, bon, j'ai certaines de mes amies qui me poussent un petit peu à y aller, les Nîmois que je rencontre dans la rue aussi, mais en fait je ne suis pas encore décidé à faire cette démarche puisqu'effectivement, d'abord les projets pour Nîmes, les dossiers qui sont en cours et les faire aboutir, c'est ça surtout qui m'intéresse. Et nous en parlerons bien sûr, vous êtes avec nous jusqu'à nos environs de 8h30 sur France Bleu Gare-Losère ce matin. En tout cas, si tel était le cas, vous vous retrouveriez face à Yvan Lachaud, qui a dit ici même, à ce même micro, qu'il serait, quoi qu'il arrive, candidat. Or, on le sait, vos relations ne sont pas au beau fixe, c'est le cas de le dire. C'est un danger pour la droite tout de même, non ? – Ça dépend si M. Lachaud, on le considère à droite, parce que moi je le considère au centre-gauche, puisqu'effectivement il fait appel à La République En Marche pour avoir une investiture, donc je ne sais pas où c'est qu'il est. – Ça vous choque cet appel ? Il a dit effectivement qu'il ne refuserait pas le soutien de La République En Marche. Ça vous choque cette démarche qu'il a eue ? – Un petit peu, parce que je crois qu'effectivement dans la vie, il faut savoir ce que l'on veut. Je sais qu'il a beaucoup zigzagué dans sa vie politique, mais en fait j'estime que quand on a fait de la politique, on sait où on va, on sait ce qu'on veut, et on n'a pas à faire appel à d'autres partis politiques, puisqu'effectivement La République En Marche est quand même plutôt à gauche, donc c'est un petit peu surprenant. – Cette guerre avec Yvan Lachaud, cette guerre ouverte désormais, on a parfois l'impression qu'elle est plus personnelle que politique. Pourquoi le combattre à ce point, Yvan Lachaud ? – Je ne le combat pas spécialement, je crois qu'effectivement je ne m'entends pas avec lui, donc je le lui ai dit et je lui ai retiré ses délégations, mais que lui, je crois qu'effectivement, quelques élus de l'UDI que je respecte, mais en fait lui je ne le respecte plus, je crois qu'effectivement la coupe est pleine. – Mais que lui reprochez-vous précisément dans la politique qu'il mène à la tête de Nîmes Métropole ? – Je lui reproche de ne pas s'occuper de Nîmes, puisqu'effectivement tous les dossiers qu'on lui propose, il les repousse, donc effectivement j'estime qu'il n'aime pas les Nîmois, puisqu'il ne nous aide pas sur les fonds de concours, il ne nous aide pas sur les démarches qu'on fait ensemble, et qui fait un petit peu n'importe quoi à l'agglomération, c'est clair. – Les autres candidats qui se sont déclarés, ça ne nous a pas échappé, ils sont nombreux depuis quelques temps à faire preuve d'intérêt pour le siège que vous occupez actuellement, on parle de Jérôme Puèche pour le Parti Socialiste, de Nicolas Cadenne, toujours à gauche de Johan Gillet du Rassemblement National, le président de l'USAM, David Thébib, dont on parle de plus en plus aussi, est-ce que ce sont des candidats que vous craignez ? – Je crois que tous les candidats sont à craindre, effectivement il faut prendre au sérieux toute candidature, mais enfin bon je ne sais pas, il n'y a pas encore de déclaration vraiment sûre de ces gens-là, effectivement j'ai entendu M. Cadenne, que vous avez appelé, je crois qu'il était à Paris, d'ailleurs il n'a pas fait le déplacement pour venir ici, même s'il a été très critique sur l'accident que je menais, je pense qu'il n'a pas été très très très… – Nicolas Cadenne qui est rapporteur général de l'Observatoire, de la laïcité, c'est vrai qu'il était à Paris, mais c'est vrai qu'il a clairement déclaré qu'il avait de l'intérêt pour Nîmes, donc ce sont des candidats quand même qui commencent à se déclarer, vous disiez qu'il faut craindre toujours, c'est toujours à craindre, vous êtes un grand habitué des campagnes électorales ? – Oui je crois que tous les candidats sont à craindre, effectivement, il faut en tenir compte, il faut voir un petit peu ce qu'ils proposent aussi, parce que c'est bien beau de critiquer, il faut faire des propositions après, parce que dans la critique on n'avance pas beaucoup, et là est-ce qu'ils critiquent, est-ce qu'ils proposent quelque chose ? Je ne sais pas, pour l'instant je suis en expectative, je regarde un petit peu ce qui se passe autour de moi, et je verrai une fois que ça sera décidé, ce qu'on fera. – C'est la campagne qui effectivement le dira. En ce qui concerne le Front National, nous le disions tout à l'heure, aussi éclatement de la gauche, éclatement de la droite, que vous le vouliez ou non, est-ce qu'on n'est pas en train d'ouvrir à Nîmes un boulevard pour le Rassemblement National ? – Écoutez, c'est ce que je ne crois pas, puisqu'effectivement, je crois qu'effectivement, le fait d'être divisé sera un peu plus compliqué, mais je pense qu'in fine, quand même, le travail qui a été fait, il y a un bilan qui est favorable, donc qui sera un positif, et enfin, après, le Front National fera des voix, c'est sûr, mais en fait, qui sera candidat au Front National ? On me parle de Gilbert Collard, maintenant on me parle de Yohan Gillet, qui va être candidat ? C'est la question que je me pose. – Et vous êtes toujours aussi déterminé, Jean-Paul Fournier, à lutter contre le Front National, c'est aussi un petit peu votre marque de fabrique, depuis que vous êtes maire de Nîmes ? – Tout à fait, je crois que mon véritable concurrent et adversaire, c'est le Front National, donc je crois que c'est eux qui combattraient avant tout. – Vous êtes aussi un gaulliste historique, engagé dès votre plus jeune âge au RPR, avec des responsabilités importantes, ensuite à l'UMP, et aujourd'hui encore chez Le Républicain. vous vous reconnaissez dans le parti dirigé aujourd'hui par Laurent Wauquiez ? – C'est une période un petit peu compliquée, je l'avoue, parce qu'effectivement, Laurent Wauquiez n'a pas la tâche facile, puisque certains du parti sont partis ailleurs, sont allés un petit peu éloignés du mouvement, mais je crois en lui, parce qu'effectivement, je crois que c'est un homme de conviction, et qu'il saura rattraper les choses. Il va se remettre en question, je pense, et puis il va se remettre en selle pour l'avenir. – Mais si aux élections européennes ça se passe mal, s'il fait un score, comme le prédisent actuellement les sondages, qui ne dépasseraient pas les 10%, est-ce que vous pensez qu'il faudrait peut-être tourner cette page et aller vers d'autres horizons ? – On n'a jamais eu de très bons résultats pour les européennes, il faut bien le dire, je crois que c'est clair, mais bon, c'est pas parce qu'on manque une élection qu'il faut changer le chef. Et je crois que le chef est là, il faut le soutenir, et puis je pense que pour moi, c'est le cas. Je soutiens Laurent Wauquiez. – Et quand vous voyez partir quelqu'un comme Alain Juppé, qui est quand même une figure historique de ce mouvement, il y a des questions qui se posent, des questions qui sont posées d'ailleurs de plus en plus ouvertement, au sein même du parti Les Républicains. – Vous savez, Alain Juppé, bon, est un homme qui a marqué le parti politique qu'il incarne, mais enfin, il a un petit peu dépassé l'âge de voir se présenter. Il n'est pas candidat aux Européennes, il est un candidat de Macron, d'après ce que je comprends, il soutient quand même le président de la République, donc effectivement, il est hors-circuit, je crois qu'il s'est mis sur la touche lui-même. – Puis parlons aussi peut-être un petit peu de ceux qui vous entourent à la mairie de Nîmes, et qui ne manquent pas d'intérêt aussi pour le poste de maire de Nîmes que vous occupez. C'est qui le mieux placé pour vous succéder, selon vous ? Laurent Burgoy, Julien Plantier, Franck Proust ? Est-ce que ces hommes ont vraiment la carure pour devenir maire de Nîmes, si vous renoncez à vous présenter ? – Je pense que ces gens-là ont des qualités, c'est vrai, mais je leur ai demandé de les mettre un petit peu sous le bras, puisqu'effectivement, on n'est pas encore en campagne, donc une fois que j'aurai pris ma décision, qu'ils fassent ce qu'ils veulent, selon ce que je dis, mais je ne crois pas qu'un sortira la tête par rapport à ce que je déciderai. – Le mouvement des Gilets jaunes, il occupe une grande partie de l'actualité, notamment politique, depuis plusieurs semaines maintenant. Est-ce que vous faites partie des maires qui vont faciliter le débat, comme le demande le président Emmanuel Macron ? – Moi, je suis ravi de voir que M. Macron a vu que les maires existaient, parce qu'il en a beaucoup ignoré depuis longtemps, depuis le toujours, donc effectivement, je pense que ce n'est pas aux maires de faire cette démarche, c'est plutôt aux parlementaires de la faire qu'aux maires, puisqu'effectivement, dans ce débat, il va y avoir beaucoup d'idées, beaucoup de choses qui vont sortir, beaucoup trop même, je dirais, puisqu'effectivement, on ne sait pas encore ce qu'il va nous proposer, mais je pense que les députés seront mieux à même de régler ce problème. Moi, je serais d'accord pour les accompagner, c'est sûr, mais enfin, ce n'est pas à nous, maires, aujourd'hui, il nous a quand même pas mal ignorés, M. Macron a pas mal fait contre les maires, encore dernièrement, à l'occasion de l'Assemblée des maires de France, il n'est même pas venu nous rencontrer, je crois que c'est un petit peu délicat pour lui, on est en train de demander que les maires viennent à sa rescousse. Quel regard portez-vous sur, justement, ce mouvement des Gilets jaunes ? Est-il pas en train de déraper un petit peu ces derniers jours ? Ah bon, les Gilets jaunes, je les ai reçus, j'ai reçu une délégation il y a quelques semaines dans mon bureau, j'ai mis à leur disposition un cahier de doléances comme ils le souhaitaient, que j'ai rempli, que j'ai envoyé d'ailleurs au Président de la République et pas plus tard qu'hier, on a remis un autre en place, on va faire aussi, par Internet, on va faire de possibilités pour eux de s'exprimer par Internet, j'ai mis en place une salle à leur disposition, j'aurais proposé d'ailleurs, même pour la Rassemblée Générale, de faire un espace pour eux. Alors, c'est une démarche que je comprends à la limite, puisqu'effectivement, il y a pas mal de choses qui réclament, qui ont raison de réclamer, d'ailleurs, on n'aurait pas dû laisser pourrir ce problème-là, parce qu'il y a des décisions trop tardives du Président Macron. Exactement, si on avait pris ça au départ, je pense que ça sera réglé depuis longtemps, alors que maintenant, ces gens-là demandent un peu plus chaque jour, c'est un petit peu regrettable, et je crois qu'effectivement, s'il y a un durcissement actuellement, et je m'inquiète un petit peu pour l'avenir, d'ailleurs, je prends conscience aussi que vous avez une journaliste qui a été molestée, je crois qu'on ne peut que soutenir cette personne, et je crois qu'effectivement, c'est une chose qui se dégrade. Merci Jean-Paul Fournier, vous restez bien sûr avec nous, nous vous retrouverons après le journal de Solène Cressan, pour parler des grands projets de la ville de Nîmes, des grands sujets qui font l'actualité. Jean-Paul Fournier, donc le maire de Nîmes, invité de France. Blugarloz, un matin aujourd'hui. Merci.